... Journée 48 aujourd'hui, un jour avant Shavuot. C'est le moment de remercier tout le monde et de se rappeler que dans les Maximes des Pères, quand c'est marqué qu'il y a 48 étapes qui n'y animent pour avoir la Torah, le dernier qui est apparemment le plus important, c'est à Omer Davar B'Shem Omro, c'est de savoir toujours de connaître les sources, que ce sera dans l'étude et que ce sera aussi dans notre campagne, parce qu'on essaye de prendre l'exemple de ce qui est marqué dans la Torah. Dans la Torah, il y a des parachiotes, quatre parachiotes qui parlent, Teroumat, Tetzave, Vayakel, Pekudé, de tous les dons que Moshé Rabbeinu l'a demandé à mener dans le Mishkan, et à un moment aussi, il a dit stop. Dès qu'il y a ce qu'il faut, pas seulement il faut dire merci et reconnaître la source de tout, et remercier Hachem pour tout, mais surtout aussi que Moshé Rabbeinu nous apprend, d'être transparent, et il a dit voilà, regardez où vous avez investi votre don, l'or il est parti là, l'argent il est parti là, c'est vrai qu'il y avait quelques-uns dans le Midrash qu'ils ont accroché Moshé Rabbeinu sur les crochets, ils l'ont cherché dans les détails, il y a toujours, mais, Moshé Rabbeinu, je pense, c'est ce qui est important pour nous avant Shavuot, pas seulement de reconnaître la source, et de remercier tout le monde qu'ils ont participé dans quelque chose qui est incroyable, et c'est pour ça que certains disent voilà ce soir, on rentre dans le dernier jour du Hormer, et on s'est engagé de faire un tirage au sort de Sefer Torah, et même si les gens ils font confiance, on dit pourquoi il y a besoin d'un avocat, parce qu'on essaye de prendre d'exemple, il faut être le plus clair, on est aujourd'hui quel jour dans le Hormer ? 48, c'est combien des semaines ? 6 semaines et combien des jours ? 6 jours, quand quelqu'un il voit clair, je crois qu'on dit voici sourcisse, alors je tiens à profiter de ce message, à vous remercier et à vous rassurer, merci de savoir que vous investissez dans des choses où on est là pour être clair, et pour montrer ce qui est fait, et pour, si Dieu veut, vous partager aussi ce qui va être fait, et de rappeler à chacun que, si Dieu veut, ce soit quelqu'un qui va gagner le Sefer Torah, mais même tous les autres qui ont participé, que ce sera une lettre, une page, il y a quelque chose qui reste éternel, c'est pas quelque chose d'autre que, ah, demain je n'ai pas gagné, mais là c'est Baruch HaShem, pas seulement ça aide, et ça va aller dans des choses que vous voyez déjà, et que Bezra Tachem vous allez voir, également c'est quelque chose qui reste éternel, alors à nous de prendre exemple de tout ça, et d'essayer toujours de remercier, d'abord à Kadosh Baruch Hu avant tout, mais chercher aussi les sources, c'est pas une réussite de quelqu'un, c'est une réussite de tout le monde, et chacun qui a participé dans quelque chose comme ça, là, maintenant qu'on finit ces parachiotes-là, qu'on a fini à demander, on doit se reforcer encore plus dans l'étude de la Torah, avancer encore plus dans tous les projets qui peuvent amener Bezra Tachem, encore plus le message du Mont Sinai, ça veut dire quoi ? Pas d'être plus grand, l'inverse, d'être encore plus petit, comme le Mont Sinai, d'essayer de comprendre qu'on est tous les envoyés d'Akadosh Baruch Hu. Et chacun de nous qui l'a fait, c'est pas qu'on a reçu quelque chose d'inverse, tout ce qu'on reçoit, c'est pour donner. Alors un grand merci à vous tous pour ces jours, les excuses de parler un peu ces jours et de demander, mais qu'on sera toujours de ceux-là qui donnent, et qu'Akadosh Baruch Hu va nous donner encore plus, dans la santé, dans la joie, et qu'on va recevoir Bezra Tachem la Torah, avec beaucoup de, qu'on reste bas parce que la Torah, elle arrive dans les endroits qui sont bas, avec beaucoup de clarté, et surtout d'amener toujours les sources. Alors merci, source du tout, merci à vous tous, et Bezra Tachem ce soir, avec une transparence aussi pour le Sefer Torah. Tizkou la Mitzvot, Tandar Abba, Amar Abin Hazar. Sous-titrage ST' 501